L'Histoire d'Abdellah Lassaini, le chercheur et écrivain Il était une fois, dans un petit village appelé Abarkhan, vivait un jeune garçon nommé Abdelah Lassaini. Depuis son plus jeune âge, Abdelah était passionné par le savoir et la connaissance. Il passait des heures à lire des livres et à écouter les récits des anciens sur les gloires et les mystères du passé. En grandissant, sa soif de savoir ne fit que croître. Abdelah fit ses études primaires et secondaires dans les écoles du village, où il était toujours l'un des meilleurs élèves, admiré par ses enseignants et ses camarades. Après avoir terminé ses études primaires, il intégra un lycée agricole situé dans les champs de la ville et vécu dans son internat. Dans ce lycée, Abdelah rencontra des élèves venus de différentes villes et se fit de nouveaux amis. Il était encyclopédique dans ses connaissances, répondant aux questions de ses camarades et de ses professeurs dans tous les domaines. Ses amis, lorsqu'ils étaient confrontés à un problème, disaient « Demandez à l'encyclopédie » en parlant d'Abdelah. Abdelah passait également de longues heures dans le laboratoire avec son professeur de physique, lui posant des questions sur les moindres détails. Sa passion pour les sciences était sans limite, et il cherchait toujours à comprendre tout en profondeur. Le professeur de physique était impressionné par l'enthousiasme et la curiosité d'Abdelah, le considérant comme un élève exceptionnel. Après avoir terminé ses études secondaires, Abdelah décida de partir à Ujda pour poursuivre ses études universitaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !